Musique Bonjour et bienvenue sur la RTSA Nous sommes en direct depuis l'université de Capvers au quatrième forum de partage d'expérience j'allais dire les meilleures pratiques en matière de santé organisées par OAS et aujourd'hui nous allons à la rencontre de Belem Salam Belem Salam du ministère de la Santé projet Swede j'espère que je prononce bienvenue du Burkina Faso Belem, bonjour Bonjour M. Zervo Voilà, aujourd'hui nous sommes dans un espace de partage d'expérience où vous avez partagé votre meilleure pratique en matière de santé il s'agissait de l'école des maris c'est quoi cette école des maris ? Merci bien M. Zervo il faut dire que la stratégie école des maris est une stratégie novatrice qui a essentiellement pour objectif de permettre les hommes de déconstruire effectivement les stéréotypes liés au genre et en faisant en sorte que les hommes puissent aider les femmes dans les travaux ménagers et aussi accompagner souvent les femmes dans les centres de santé surtout pour la santé sexuelle et reproductive, néonatale, maternelle et nutritionnelle C'est quoi votre objectif réel ? Est-ce que c'est d'impliquer tout le monde dans les tâches de travaux ménagers ? C'est quoi votre implication réelle, votre objectif réel dans ce projet ? Le projet, le sous-projet école des maris comme je l'ai dit, son objectif premier c'est vraiment contribuer à l'amélioration de l'utilisation des services de santé reproductives, maternelles, néonatales et infantiles De façon spécifique, il s'agit pour le projet d'améliorer les connaissances, les attitudes, les aptitudes et les pratiques des maris des futurs maris et ensuite de renforcer leurs capacités en termes de promotion de la santé et de la reproduction D'accord, et quelle est la cible qui a été concernée ? Combien de personnes ont bénéficié de ce projet ? Donc il faut dire que le projet a été bâti dans 120 écoles de maris et 30 écoles de futurs maris et plus de 1600 maris ont été sélectionnés à travers ces villages-là contre 361 futurs maris qui ont été sélectionnés et qui ont bénéficié effectivement des appuis Mais il faut dire qu'à la fin, il y a eu près de 97% de ces cibles-là qui ont pu terminer la formation et qui ont pu avoir des certificats de participation Alors, ils ont eu des certificats de participation et si on allait évaluer, quel a été l'impact ou les résultats même de ce projet sur les terrains ? D'accord, donc il faut dire que le sous-projet école de maris a été mis en œuvre en 2019 et nous avons fait une enquête CAP, c'est-à-dire évaluation des connaissances, des aptitudes et des pratiques au niveau de ces écoles-là et les résultats dans leur ensemble sont véritablement satisfaisants Lorsque nous prenons par exemple certains indicateurs comme le pourcentage des hommes qui sont favorables à la planification familiale il y a près de 90% des hommes mariés qui y sont véritablement favorables les hommes mariés membres des clubs qui sont favorables contre pratiquement 78% des hommes mariés qui ne sont pas membres des écoles Quand vous prenez par exemple les travaux ménagers, il y a eu près de 98% des hommes mariés qui déclarent aider leurs femmes dans les tests ménagers notamment les travaux domestiques non rémunérés contre à peu près 65% au niveau des autres populations Et quand vous prenez par exemple les méthodes, les connaissances des risques, des dangers liés à la grossesse et la femme Il y a près de 80% des bénéficiaires des écoles de mariés qui connaissent effectivement ces dangers-là contre à peu près 60% des non-membres qui disent qu'ils connaissent les dangers liés à la grossesse Je suis tenté de faire un retour arrière et de vous demander ce qui a inspiré réellement ce projet Quel est le problème que vous avez cherché à résoudre à travers ce projet ? Oui, comme je l'ai dit dans ma présentation, il faut reconnaître qu'au niveau du Burkina Faso malgré les moyens qui sont mis en oeuvre par les gouvernements, les différents gouvernements du pays le niveau de certains indicateurs de la santé et de la reproduction restait effectivement en déçà des cibles fixées au niveau national Et nous avons estimé qu'il était bien de mettre en oeuvre cette stratégie-là pour pouvoir rehausser effectivement le niveau de ces indicateurs Et lorsque nous regardons par exemple les différentes études, notamment quand vous prenez le rapport de la stratégie de croissance accélérée pour le développement durable Dans ce rapport, il a été clairement dit que près de 21% des femmes disent effectivement requérir l'autorisation de leur mari avant de se rendre dans une formation sanitaire Et que 18% de ces femmes déclarent qu'elles ne veulent pas aller seules dans une formation sanitaire Cela veut dire qu'il fallait effectivement qu'on trouve une stratégie pour permettre aux hommes-là d'accompagner souvent leurs femmes dans les formations sanitaires D'accord, si quelqu'un voulait dupliquer donc ce projet, cette initiative, quelles seraient les recommandations fortes que vous allez lui faire ? Si nous devons conseiller quelqu'un en matière de duplication ou de réplication de cette bonne expérience C'est de faire véritablement une analyse situationnelle rigoureuse pour pouvoir identifier les villages qui ont besoin effectivement d'augmenter Ou d'accroître le niveau de leurs indicateurs et d'impliquer davantage les autorités coutumières, les autorités administratives, les autorités traditionnelles Parce qu'en fait c'est eux qui connaissent le comportement de leur village Donc il faut vraiment impliquer ces leaders-là Il faut aussi impliquer les agents de santé parce que quoi qu'on dise, les modules qui sont enseignés sont pour la plupart liés à la santé sexuelle et réproductive Et en troisième position, il faut véritablement que les acteurs qui veulent mettre en œuvre ou en place cette stratégie Il faut que les acteurs même soient eux-mêmes engagés Il faut qu'ils soient engagés, qu'ils connaissent véritablement les avantages de la stratégie Et surtout qu'il y ait un bon don de soi pour pouvoir réussir la stratégie Voilà, qu'il y ait surtout un bon don de soi pour réussir la stratégie J'allais vous poser cette question, est-ce que c'est une question de promotion du genre ou une question d'éropéanisation Parce qu'impliquer les hommes dans les travaux ménagers n'est pas forcément l'habitude du Burkinabé C'est quoi l'idée de base de cette implication ? Non, en réalité ce sont des stéréotypes Il n'y a pas un sexe qui est prédisposé à faire tel ou tel travail En réalité c'est vraiment des comportements sociologiques que nous avons hérité effectivement de nos grands-parents Mais dans le temps, il faut dire qu'il y a des hommes qui faisaient l'exception en aidant effectivement leurs femmes dans des travaux ménagers Ce n'est pas une question de rendre qui que ce soit européen Mais l'idée c'est de créer plus l'harmonie au sein de la famille Parce que prenez un exemple, une femme qui a plusieurs enfants qui vient d'accoucher Et cette même femme, vous mari, vous êtes assis et c'est cette même femme qui va laisser le bébé ou porter le bébé aller chercher du bois Ou bien aller chercher de l'eau dans le puits Alors que vous-même en tant que mari, vous êtes assis sous le hangar, vous ne faites rien Est-ce que véritablement, ne serait-ce que pour soulager votre épouse parce que vous l'avez épousée par amour Est-ce que vous ne pouvez pas l'aider dans cette tâche-là ? Je pense que c'est vraiment une pratique qu'il faut qu'on cultive et que véritablement on essaie de déconstruire cette sérotype-là qui nous affecte depuis Belle-Dirette Pour terminer, comment votre projet a été apprécié par la population à la base ? Je pense que comme vous l'avez vu à la présentation, vous avez vous-même regardé ou suivi le niveau des indicateurs Ou des indicateurs liés au changement de comportement Je pense que la population dans son ensemble est véritablement satisfaite des résultats que nous avons engrangés Quand bien même elle souhaiterait que les activités génératrices de revenus soient vraiment beaucoup plus développées Afin que l'harmonie règne encore plus dans la famille Parce que nous savons que lorsque un couple a quelque chose à faire en saison Cherche à travers les activités génératrices de revenus Cela apporte un peu plus d'harmonie et surtout de convivialité dans le foyer Voilà, nous étions avec Salam Belem depuis Cap-Vert Où il est venu partager une meilleure pratique dénommée l'école des maris Madame et Monsieur, nous sommes à la fin de notre émission Merci de nous avoir suivis et bonjour sur la RT Sahel Bye Sous-titrage ST' 501